Ah, vous avez dit là que vous ne la connaissez pas. La Dame Mariamma Diallo, elle est qui pour vous ? Elle est une ex-maîtresse. Elle vivait dans la même concession qu'Asia Toubari. Elle ne vivait pas dans la même concession qu'Asia Toubari, parce que pendant que j'ai fréquenté la fille, moi, je ne la voyais jamais là-bas. Elles n'ont pas partagé la même chambre ? Ça, c'est d'après le départ de sa mère pour la France. Après, quand sa mère est partie, voire deux ou trois mois, j'ai vu la Dame, le jour que je suis partie, la demander qu'elle a frappé. Sinon, elle n'était pas là-bas. Elle résidait, même s'il est partait momentanément. Je ne l'ai jamais rencontrée, même s'il est là. C'est contraire à votre déclaration, M. Keita. Je prends toujours la première page de votre interrogatoire devant le juge d'instruction, qui a eu lieu le 7 mai 2013, à 10h55. Vous avez dit que cette dernière parlant de Mariam Adiallo était dans la même chambre que Mme Asiatoubari. J'ai donné la cote 12-12 pour vos avocats. C'est vous qui avez fait cette déclaration. Pourquoi vous voulez vous déduire devant le tribunal ? Je n'ai pas bien compris, s'il vous plaît. Je dis, parce que vous avez dit que vous ne connaissez pas Mme Asiatoubari. De tout. Alors, je dis que la version est contraire au contenu de votre procès verbal d'interrogatoire. à la cote 12-12, c'est clairement indiqué, et c'est de vous. Cette dernière, parlant de Mme Mariam Adiallo, était dans la même chambre que Mme Asiatoubari. Mais c'est parti là. Là où ils disent la cause, j'ai dit, ce sont les jours que je suis parti la demander qui l'a frappée. C'est ça que j'ai en train de préciser. J'ai dit, elle était la même chambre que la fille. Ça va, je vais me dire qu'elle le juste est. Comment ? Elle réside là-bas. Non. C'était une précision que j'ai donnée au juge que je l'ai trouvée dans la même chambre que la fille. Elle ne réside pas au domicile là-bas. Ce n'est pas ce que vous avez dit ici. Je continue. Le tribunal vous a notifié les faits pour lesquels vous avez été renvoyé devant la juridiction de jugement par le pôle des juges d'instruction. Ce sont des faits de viol. Et la première fois qu'on vous a notifié le chef d'inculpation, le tribunal a pris soin de vous dire ce que le législateur a appelé viol. En quelque sorte, c'est toute pénétration sexuelle commise sur la personne d'autrui par violences, surprises, et ainsi de suite. Est-ce que vous, à l'intérieur du stade du 28 septembre, ce jour 28 septembre, peu avant 12 heures, vous vous êtes livré à cette pratique-là sur la personne de Mme Asiatou Paris ? M. le procureur, non seulement moi, mon éducation, ma formation ne me permet pas de violer la femme, que ce soit au stade ou hors stade. Si j'étais violeur, je vous le jure, dans la salle, j'ai plein de filles. Or, ni tout est ça ? Dans quelle salle ? Dans la salle de judo, j'ai fait 100 tours noire en troisième temps. Je suis mondialiste dans le judo. Donc, non seulement, ça ne me permet pas de violer une femme. Depuis que je me suis connu à ma jour, je ne vois aucun de mes maîtresses qui peut dire « Aliou ». Depuis que je l'ai connu, il m'a violé. La plus forte raison, 10 heures ou 9 heures ou 11 heures devant tel temps que foule plein de journées s'abusait d'une femme dans sa mission régalienne et qu'il ignore la mission, tu vas te jeter sur une femme. Même si j'allais sacrifier ma propre solde, je dis de prendre la solde en une nuit, en une seconde, je vois, je fais mes besoins et puis je reviens. Ça, ça me vaut, au lieu de prendre, aller dans ma mission, mes saufs sont la recommandée, je quitte pour aller violer une femme. Mon éducation ne me permet pas de le faire. Je ne l'ai jamais fait. j'ai toujours défendu la cause de femme. Toujours. D'accord, vous ne l'avez jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Je vous le concède. Sauf que la dame est formelle. Elle est formelle que c'est vous. Et quand vous êtes venu vers elle, d'abord pour la neutraliser, vous avez donné deux coups de crosse. Elle est tombée à terre. Ensuite, vous vous êtes livré à cette salle-baisonne. Et à votre suite, deux autres militaires sont venus vers elle qu'elle ne pouvait pas identifier. Elle a pu vous identifier, vous, parce qu'elle vous connaissait au préalable. Et avant d'ailleurs que vous nous donniez les deux coups de crosse, vous avez eu une attitude en l'injuriant de manière assez grossière avant que vous ne tombiez sur elle. Les deux militaires, elle ne peut pas les identifier, mais vous, pour vous avoir connus au préalable, elle indique que c'est bien vous. Vous n'étiez pas le seul gendarme au stade du 28 septembre. Vous n'étiez pas le seul homme en tenue au stade du 28 septembre. Le seul homme en tenue au stade du 28 septembre, c'est puisqu'elle vous a formellement identifié qu'elle a indiqué que c'est bien vous, Mamadou Aliou Keta, qui l'avez violée. N'est-ce pas ? Je n'ai pas commis de viol. Vous n'avez pas commis de viol. Je n'ai pas connu de viol et je n'ai jamais fait de viol, M. le procureur. Excusez-moi très fort. Elle m'indexe, moi, plus deux autres agents. Vous comprendrez avec moi que si moi, je suis violaire, mes proches, gendarmes ou bien policiers ne vont jamais s'associer avec moi avec ces mauvaises idées pour violer une femme dans la maintien d'ordre. Aucun gendarme ne se permet de le faire. Surtout la promotion du 2008. C'est des cadres. Il ne se permet jamais de le faire. Peut-être, on me voit dans la violation que j'ai en train de violer une femme, on m'arrête. Mais ils ne vont jamais se permettre de s'associer avec moi même si nous ne connaissons rien de violer une femme dans la maintien d'ordre. Ça, je vous le jure. La promotion 2008, Wallah, ils ne le font pas. Jamais plus jamais. elle n'a pas indiqué que c'est votre corps qui l'a violée. Non, elle indique que c'est vous. Mamadou Aliouketa, à votre suite, il y a eu deux militaires. Elle fait la distinction entre vous, votre corps de gendarmerie et les militaires. Elle a été assez précise. Donc, ne parlez pas de votre promotion. Il s'agit de vous en tuti personni. Mamadou Aliouketa, comprenons-nous très bien. De ce côté, je vous dis, c'est des allégations. Comment est-ce qu'un gendarme qui est venu pour la maintien d'ordre peut se soustraire de la groupe et aller s'associer à un autre militaire qui n'est pas dans son rang ? Comment est-ce qu'il ne peut pas se faire ? Jamais plus jamais ça ne se fait pas parce que leurs missions ne sont pas les mêmes missions. Ce sont des missions différentes. L'autre est là pour une maintienne d'ordre. Il est là pour une... Il ne peut jamais... puisque celui qui détient les armes qui sont commandées par le commandant de Pélétons ne peut jamais se soustraire dans le groupe sans le commandement et qu'il monte par le commandement, il descend par le commandement et il tue par le commandement et que ce dernier tueur dans le groupe peut aller faire des bêtises sans que le commandant de l'escadron ou le Pélétons ne comprennent pas où est parti ce type et puis il voit avec quel genre de militaires qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas quelle est ses mantilles de militaires. Ça ne peut jamais se faire. Même en état de guerre, ça ne peut jamais se faire. Ce que vous décrivez, c'est une période assez normale. Là, on était à l'intérieur d'un stade fermé où il y avait une certaine débandade. Chacun cherchait à sauver sa peau. La jeune dame cherchait à se sauver et vous l'avez prise à partie. C'est ce qu'elle explique. Monsieur le procureur, j'ai dit et j'insiste ce qu'elle a dit là. C'est des allégations pures et simples. Moi, je jure sur Dieu, le bon Dieu, le maître, le juge suprême. Je n'ai pas rentré dans la cour du stade. Si j'étais rentré, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis là devant l'opinion internationale. Je vais nier que je n'ai pas rentré. Vous allez vous dire tout de suite tout ce qu'elle a dit. C'est vrai, j'ai rentré. Mais non, je n'ai jamais été dans la cour. La plus forte raison, la devanture de la grande porte. Elle dit qu'elle était frappée par deux coups de poids et, comment disent, Fiji. Oui, deux coups de crosse, oui. Monsieur le procureur, quelqu'un qui a frappé deux coups de crosse, qui n'a pas de fracture, qui n'a rien sur elle, ni blessure, et que ces derniers s'arrêtent, qui disent qu'il était veuleux par le militaire, il n'y a pas de trace sur elle, niens. Ça dépend bien des coups qui sont donnés. Pardon ? Ça dépendra bien des coups qui sont donnés. On peut donner des coups de crosse sans qu'il n'y ait de fracture, sans qu'il n'y ait de blessure. Convenez avec moi. Je poursuis. Deux coups de crosse qui fait tomber quelqu'un. C'est bon. Vous aviez un fusil, oui ou non ? J'ai FLG. FLG, c'est quoi ? C'est un fusil l'as grenadier. Ce fusil-là, il a une crosse. C'est un long fusil ? Oui, qui ressemble aux autres, c'est ça ? Lesquels ? Les autres fusils. Ou bien, il y a une distinction entre le fusil que vous appelez FLG et les autres fusils usiels ? Oui, il y a une différence parce qu'il y a une arme de feu et une arme conventionnelle pour la maintien d'ordre, ce n'est pas la même chose. D'accord. Il y a une arme conventionnelle pour la guerre et une arme conventionnelle pour le maintien d'ordre, ce n'est pas la même chose. C'est un long fusil quand même. Voilà. C'est avec ce fusil-là que vous l'avez tapé, c'est ça ? Je ne l'ai jamais tapé avec ça. C'est même pas descendu depuis quand. Jamais. Est-ce que vous dites que ce sont des allégations que la jeune dame est en train de dire que c'est vous qui êtes en train de dire la vérité ? Non. Le tribunal appréciera et saura faire la part des choses. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président. Je dois accrocher à cette publique et à ce que je vais vous avoir. Alors, M. Guetta, je ne vais pas être très loin. Je disais que je n'allais pas être très loin. Quand Mme Estatoubadi déclare que vous étiez au stade du 28 septembre, ce sont des allégations ou ça, c'est vrai ? Je n'ai pas bien changé la question. Quand Mme Estatoubadi déclare que vous, vous étiez au stade, ces déclarations-là ou ces allégations-là, elles sont fausses ou elles sont vraies ? J'étais aux abords du stade. Pas au stade. D'accord. Aux abords, au stade. Parce que quand on loue stade, s'il vous plaît, c'est dans la cour. Moi, je n'étais pas là-bas. Là, c'est des allégations pures et simples. Je vais être précis que vous soyez dans l'enceinte, aux abords, dedans, à côté. Lorsque Mme Estatoubadi déclare que vous, vous étiez au stade là-bas ou aux alentours ou aux abords, est-ce qu'elle a dit la vérité ou pas ? En tout cas, j'étais au stade. Est-ce qu'elle a dit la vérité pour ça ? Être autour du stade, j'étais là. Donc, elle a dit la vérité. Mais pas dedans. J'étais là quand même. La présence physique était là. Ma question, est-ce qu'elle a dit la vérité lorsque elle déclare que vous étiez au stade là-bas ? Là, oui, je confirme. Elle a dit la vérité. J'étais là au stade. Sur ce point, on est d'accord. C'est la vérité. Oui, j'étais là au stade, aux alentours. Très bien. Quand vous êtes allé, elle a demandé est-ce que c'est vous qui l'avez frappé ? Il y avait qui avec elle ? Elle était avec qui à son domicile ? Où ? Là, vous étiez partie. Au domicile ? Oui. Ce jour, d'après la fille de l'ex-maîtresse, qu'elle est partie dans environ 17h, 12h, elle est partie, s'est déclarée dans la famille qu'elle était frappée par moi. C'est l'ex-maîtresse la même qui dit qu'elle m'a insulté, insulté ma mère, insulté ma soeur. parce que ce que Asset a dit, elle ne croit pas, mais comme elle dit qu'elle est frappée, mais ce soir, elle va aller me rencontrer. Ma question est de savoir quand vous êtes partie, la réveiller, le matin, lui demander est-ce que moi, j'étais frappée ? Elle était avec qui ? Nous étions trois. Vous pouvez me citer, vous étiez une. moi, l'ex-maîtresse et elle. L'ex-maîtresse, c'est qui ? Mariama Diallo. Je vais vous rafraîchir votre mémoire, monsieur. Ce que vous venez de dire est tout à fait contraire également à votre audition suivant votre procès verbal d'introgatoire. Vous déclarez ceci. Je me rappelle que le jour où nous sommes arrivés dans cette famille, il y avait dans la cour les dames Nasroulaye. Vous la connaissez ? Je la connais, très bien. Vous connaissez Nasroulaye ? Je la connais. Hadja Kandara, vous la connaissez ? Oui, je la connais. Hadja Keita, vous la connaissez ? Je la connais, très bien. Et d'autres. Ça veut dire vous étiez connue et vous connaissiez cette famille. Mais j'ai dit ça ici. La famille me connaît, très bien. Donc, est-ce que vous pensez que madame Aissatoubari peut vous confondre à une autre personne, une famille que vous avez fréquentée, que vous connaissez les membres, qu'elle puisse se tromper de personne ? Oui, mais oui, maître. Parce qu'elle n'était pas là. S'il était dans la famille pendant que j'ai fréquenté la fille, je vais vous dire oui, elle était là. Mais non. Pendant tout le temps que je fais, même si elle est là, elle va répéter qu'on ne s'est jamais... C'est dans la confrontation, ça est là-bas. Dans notre confrontation. Lisez, tout est écrit là-bas. On va évoluer. C'est l'idée, elle-même, elle a reconnu qu'on ne s'est jamais rencontrée. C'est bon. Donc, on va évoluer.